Salut ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la CYLAB 2023 Mesdames et messieurs, bonjour ! Trop content de vous retrouver pour aujourd'hui La pression commence à monter fort Quand je vous disais là dans le chat Qu'on vient d'apprendre les jeux C'est vraiment qu'on vient d'apprendre les jeux, d'accord ? C'est à dire que les jeux de la première étape, on vient de les apprendre Sachez bien évidemment qu'on est en LAN D'une compétition que je traîne depuis maintenant plus d'un mois J'ai cumulé quasiment 200 heures de training Je pense que voilà, vous êtes les premiers à le comprendre Que je vais énormément de focus Aujourd'hui mon objectif c'est de vous montrer du beau jeu De la régularité et que je sois capitaine Donc je vais lancer Minecraft Préparez-vous, démarrage dans 5, 4, 3, 2, 1 Allez go forge Ok Bah go prendre les deux Donc là on va faire le golem Je vais récupérer juste un petit coup de cobble Alors, lac de lave On va utiliser ça instant Ok Je sais pas ce qu'il se passe ici Mais c'est ok I'm good Donc du coup je peux faire ça 13h en 5.30 Il y a full pépite d'or à cet endroit là Mais il y a des pombas Ok, on sait que c'est vers là-bas Ok, le bastion est là 1, 2, 3 Le problème C'est que pour faire ça Il me faut des piglins Et pour avoir des piglins Tu pètes ça Normalement Normalement c'est bon Voilà Donc là moi je peux open à cet endroit là Situation stressante Point MP4 Je suis bien J'ai tout ce qu'il faut Je me casse Donc j'ai pas assez d'opti Pour pouvoir faire du nether travel Mais tant pis Je ferai triangulation in to run J'ai un petit peu de perles Donc du coup ça me permettra de le faire No stress Il faut juste un spawner Allez, il manque pas grand chose J'ai le checkpoint des blazes Il me manque une blaze road Pour pouvoir être fine De mon côté J'ai mes blaze road Ok, j'atterris là Oh 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 Ok Là au stade où j'en suis Il y a moins une finesse to run Il y a les délires de temples engloutis Et tout aussi là Donc ok Un, deux, trois Il a l'air d'être plus vers là-bas Je pense Ah je suis à l'extrémité là Putain je le vois pas Pourquoi je trouve rien Surtout que j'ai pas eu de la va-pops Donc un peu compromis Ce qui est en train de se passer Troussomme ce qui est en train de se passer Je pense que c'est juste ici Putain Si j'avais été dans l'escalier principal plus tôt quoi Ah putain C'était tellement free En plus je rentre dans l'end super tard Donc ça me met trop au fond Et là je pense que le dragon va jamais perche C'est terminé On est en 30 minutes de RTA Pour quasiment tout le monde Voilà c'est en train de se finir Bah félicitations à tous les joueurs Franchement Ouais mais je crois que la plupart des joueurs Doivent être peut-être en train de pleurer Des larmes de sang Y'a pas des points bonus ? Je suis 32ème C'est tellement de la merde Franchement Moi je suis trop fier de moi Pour le bastion J'ai été trop fort sur le bastion Donc en fait je suis content Mais c'est une frustration infinie Parce que Là j'aurais vraiment pu terminer cette run En 25 minutes Donc Trackmania c'est du round On va jouer les 4 maps On va jouer 5 rounds par map La pression monte un peu Là j'avoue que En fait en fonction de ma performance Là maintenant Ça peut littéralement dire Si je serai capitaine ou pas Je pense Il va falloir être équilibré Entre safe et performance Il faut juste pas que je tremble quoi Alors moi je vous le dis aussi au cas où Y'en a plein si je trouve Ils attendent à ce que je fasse top 1 et tout Moi je vise à faire top 5 Ensuite On va save ça Ensuite on va save le rond ici Et le cut de la fin Sacré premier run Parfait super Oh Bon après je fais 6ème Donc c'est ok Ah bah c'est du karma ça Bon bah ça sera la run poubelle De cette map malheureusement Alors c'est bon J'étais trop à plat Encore une fois Bon ouais big run poubelle là-dessus Kynik est 5ème Oh god Ouais j'aime beaucoup cette map Oh putain j'ai pas la speed J'ai trop de speed Putain Y'a rien qui se passe bien là Ça dégage Wingo Comme prévu Je suis en train de hint là Je suis en train de hint sur ma meilleure map Donc c'est un peu chiant On va arriver sur la dernière map Ça reste une map qui est très importante Et y'a la question du barrel En gros je vais faire un truc Que je me sens bien avec le barrel C'est que je vais le faire first round Et si je le fail Je le refais plus de la session Voilà Très simple Alors le barrel Alors le barrel Est-ce qu'il le sort ? Oh il y va Il y va Il le passe très bien Oh c'est Ça c'est beau C'est incroyable Ça c'est beau Non c'est trop Oh c'est trop Ça se joue sur un release Sauve les meubles Allez c'est parti Barrel roll peut-être pour Wingo encore Oui il le refait Regardez on le voit en bas Oh il est très bien Regardez Wingo Paf il est reparti Glace nulle mais suffisante Bon et ben ouais Je sais pas Je pense trop de pression sur TM J'ai perdu au jeu de la perf quoi Voilà tant pis Je fais top 5 J'avais dit que je voulais faire top 5 Je pense que je vais pas plus me prendre la tête que ça Ça se passe où le puzzle ? Bah nous même on sait pas trop Mais il y a une salle normalement qui est dédiée au puzzle Où ça va être retransmis à ce moment là et tout Donc vous me verrez là-bas Votre attention s'il vous plaît Je vais rappeler les règles Donc déjà vous avez devant vous un puzzle de 100 pièces Avec la difficulté la plus faible Comme vous avez vu sur vos boîtes Je précise qu'une fois que vous avez fini votre puzzle Vous devez aller à votre ordinateur Et valider que vous avez fini sur votre ordinateur Et c'est seulement à ce moment là Que le puzzle sera comptabilisé comme terminé J'espère que vous avez tous compris A mon top vous retournerez les boîtes Ça démarre dans 3 2 1 C'est parti Bonne chance à tous Je vais quand même te le montrer en régie Voilà Le puzzle il a cette tête là Donc c'est un puzzle à l'effigie de la Zilane Tout simplement avec des petites planètes Et surtout tu vas voir des petites têtes Des petites têtes des casters Un peu sur les côtés Voilà Nous avons notre premier gagnant Petite foulée quand même Accidot Petite foulée Qui est en train de partir à son setup Mesdames et messieurs Il ne vous reste que 10 minutes On a donc une centaine de personnes qui ont fini Ça y est 3 minutes 53 On a Wingo qui vient de terminer Notamment Bon ben c'était de la merde En vrai j'ai fait le mieux que je pouvais Avec mes compétences Au moins je l'ai fini C'est déjà pas mal Je suis essoufflé Mais comme jamais Évidemment le classement arrive Et on va pouvoir vous donner le nom des capitaines Qui on le rappelle pourront constituer leurs équipes Et seront immunisés à l'élimination Si jamais ils perdent des matchs dans les phases suivantes Bon écoutez Je suis donc safe pour toute cette journée Donc là j'ai fait ce qu'il fallait faire Je suis 20ème C'est pas ouf Mais c'est au milieu Donc c'est très bien Ça régale de fou Là la suite d'aujourd'hui C'est les jeux en équipe Tu auras le pic des différentes personnes Et tout ça va être un peu le bordel Que va choisir Wingo Béard À l'Uti Let's go Wingo Aïe 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 Comment ça aïe 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 Je t'ai entendu je suis là Votre capitaine de bord A fait son choix C'était horrible Du coup moi ce que je propose C'est que comme Onus, Clim et Malm Vous êtes moins fort à Valorant Ce qu'on va faire avec l'Uti C'est qu'on va vous lead On va vous dire vers où aller Vous allez servir de chair à canon On va vous faire passer devant Et nous on sera un petit peu derrière En revenge kill Et ensuite on essaye de clutch le romp Je pense qu'il faut qu'on le joue comme ça l'Uti Vous pouvez commencer à avancer maintenant Je le stun Garage Ouais je suis avec toi On avance on avance J'ai le Avance avance BP Je suis le mec au fond Nice c'est bien ça J'en ai un Kill toi au nul E et clique droit C'est ça J'ai planté défaut Donc c'est un peu nul comme plante Hop là À gauche À gauche Ok Ah BP pas c'est couvert Ok son Oh bien joué we go Oh we go we go Let's go Et bah écoutez Ecoutez voilà Le pire moment de la LAN C'est maintenant Bon en gros je vous explique vite fait Ce qui se passe du coup Comme vous avez pu le comprendre Cette Z LAN C'est Koh Lanta dans pas mal de situations Et en particulier dans les jeux En équipe comme ça L'équipe qui perd doit voter pour une personne Qui va se faire éliminer Sauf qu'on a pas envie de volontairement voter pour quelqu'un Genre on a la flemme Et donc du coup La décision finale revient au fait que Malm et Sklim vont faire leur meilleur Shifoumi Shifoumi Et c'est le victoire de Malm C'est compliqué comme truc C'est horrible Ce format Écoutez mesdames et messieurs On va passer à PowerWash très bientôt Et pour ça Et bien je vais accueillir Antoine Daniel Qui va débarquer sur l'épisode Antoine Daniel Mesdames et messieurs Début de la game PowerWash Dans 5 4 3 2 1 1 1 2 L'outil on connait On commence dans le seul C'est parti Donc ouais du coup Vous faites la strat de nettoyer à 2 Passe à gauche Fais la gauche Et tourne à gauche Cette map faut pas espérer que D'un coup t'as les détritus Qui vont partir facilement Ça marche pas comme ça C'est long Il faut accepter que ce soit long Et c'est normal Le congrès national des tops de France Messieurs dames Oh mesdames et messieurs C'est vraiment l'eSport en direct L'eSport C'est Oh tout c'est butteux C'est incroyable On passe un coup sur le mur On commence à passer On passe sur le sol On fait le mur derrière On fait le mur de l'autre côté 3, 2, 1 maintenant Les mecs font une décale longue Sur PowerWashimulator On est où là ? Ok je te flash On reste la même là Voilà 1 C'est fini Levez les mains s'il vous plaît Les mains en l'air Lâche, lâche, lâche On a fait 69 les gars 69% On leur a mis 69 à 37 Ils ont fait les pauvres gars En face de nous Je te fais mal à la main pour rien J'en ai rien à foutre Je vais bien dormir moi Bon allez la team du coup C'est la fin officiellement de cette journée Et je ne vais pas tarder Je vais vous laisser instantanément À demain Et moi je vais aller me reposer surtout Hein ? Hein ? Ok on fait ça ? Allo bonjour Ça va ? Bah ouais ça va bien Ouais énorme À 12h39 On nous a dit bonjour tout le monde Le premier jeu de la journée sera Garry's Mode Voilà On avait regardé vis-à-vis du format C'est pas 3 jeux pour être capitaine Mais c'est 2 jeux pour être capitaine Les 2 jeux qu'on va jouer là maintenant sont importants Si t'es capitaine Tu es assuré de jouer jusqu'à la phase juste avant la finale Ce qui est quand même pas mal quoi Enfin moi ça me dérangerait pas Ok j'arrête j'suis désolé Guil j'suis désolé j'suis désolé Waouh slow vient de finir Bien joué bien joué pour le pigeon Kalem Encore en vrai c'est quoi bien joué en tout cas Wingo Merci BG Ok j'avoue que j'ai un petit peu peur Comment pas comment Oslo il arrive à prendre tellement de vitesse en faisant un jump Genre c'est une dingue Ouais c'est une folie Bah Ah bah Le jump Le Le jump a pas marché Il est venu devant moi Ouais Allez tu peux le faire Wingo Bah là euh Je vais faire les poutres en chill du coup T'es en v-hop Je laisse des first try en v-hop Bon écoute j'termine Bah t'es passé mec En vrai t'es passé t'as fini onzième Ouais une 36 Ouais une 36 J'ai des secs qui est là J'ai une merde d'avoir fait Qu'est-ce que c'était ? Ok T'as fini ? T'as fini ? Mais vas-y on l'a pas sensé Plus de merde T'as fini ? Non Let's gooo C'est la dernière map Kalen Yes c'est le moment de briller Ah bah je me suis fait faucher Dommage Je meurs à la fin de ça ? Je meurs à la fin de ça ? Oh y'a le classement Oh nuit y'a le classement T'es quoi ? Euh t'es 6e T'es 8e Waouh Et je suis 19 Ca fait plaisir de voir les potes performer aussi comme ça Peut-être que pour Yusuke je vais me full mute Histoire de bien me focus Et à toute hein bro Moi j'vais cut en bas j'pense C'est bon C'est bon On fait par élimination Je fais toutes celles qui sont en bas Ah ouais y'a celle-là là-bas putain j'avais pas vu Heureusement je viens de la capter Hop je vais prendre ça Instant Et ensuite Bumper On va faire les deux de gauche Puis milieu Puis les deux de droite Et ça sera très très bien Et je fais aucun fail C'est 100% win Je pense J'ai assez mal joué de me positionner ici Je vais attendre le marteau On joue safe On va prendre celle du milieu Le point n'est pas déclenché Donc c'est ok J'ai pas trop aimé Y'a le cut à faire mais j'ai pas envie Je vais jouer safe Je sais plus trop ce qu'il se passe ici Je prends d'abord ça Le marteau vient de passer Et là y'a le cut qu'on peut faire pour jump à droite Mais j'ai vraiment une bonne avance pour le coup Et là On termine tranquillou C'est bon J'ai chaud C'est une victoire du biome Prairie Et du coup maintenant on va attendre que tout le monde soit là Et ça va être sur la glace Ça va c'est très très bien Et voilà on passe avec Bichard Faut que je sois juste un petit peu plus rapide De manière générale Ok donc là je le fais pas Je vais prendre ça Voilà Ensuite je vais prendre ça Donc là du coup je peux me permettre de passer là Ok Je vais prendre ça instant Et là potentiellement Est-ce qu'il va me gêner ? Ou le frein ? C'est chiant C'est chiant Mais je pense que c'est ok Franchement je pense que c'est vraiment ok là Ce qui vient de se passer Il m'en manque une Je sais laquelle c'est J'ai une avance de zinzin Faut que je joue ça Exactement On passe Allez Let's go Let's go nice Allez Bichard là Allez Bichard Voilà Bichard Let's go Let's go Let's go Let's go Sérieux c'est bon ça Tout va bien on change le biome Archipel mécanique du coup Ouais je suis avec sur win Putain je suis deg parce que j'ai vraiment failli le fumer là dessus Et genre Ça m'aurait mis au max Vous avez vu les trucs des bombes là ? Ok Oh la violence Quelle est ma dernière place ? Les attises de questions Et bien c'est celle-ci mesdames et messieurs C'est une victoire Let's go Let's go Sérieux Let's go Je peux reprendre mon live C'est bon ça Ça fait plaise de win Yusaka de parking Je trop traîne ce jeu pour ne pas win Yusaka de parking Onzième Alors T'es onzième bravo Galen est 7 J'ai fait huitième du coup sur Yusaka de parking Bravo Quête et des choses comme ça Donc pour vous commenter du shoot mania Ça régale En gros j'étais en mode Tous les pseudos que je connaissais avaient été pris J'ai vu la liste, j'ai vu Malm En fait j'ai hésité à prendre un Ae Donc voilà on verra bien Je viens de rejoindre le serveur Donc en gros l'élite C'est du 3v3 Mais c'est pas vraiment du 3v3 En fait c'est du 3v1 Et c'est juste que T'as les attaquants et les défenseurs L'attaquant il est seul avec un railgun Et les autres Ils ont l'arme basique Le but de l'attaquant Ça va être de Parcourir la map Potentiellement Et le but de l'attaquant C'est de 1 de se débarrasser de ses adversaires Mais aussi de récupérer le pôle Allez la team On se la donne Faut pas être naïf En fait faut idéalement que t'en tues 2 Et avec le dernier Normalement tu peux y arriver mais Parce qu'en fait le fait de tuer des gens Ça te redonne du temps Ouais c'est pas mal ça Dommage Ouais ils savent hein Après tu peux les piéger En allant par derrière Ah là t'es un peu enfermé Ah oui bien Ouais fait chier Dommage Juste crier s'il arrive sur le pôle Mais voilà Parce que ça se capture vite hein le pôle Non 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 Pôle 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 Il a eu le pôle Et c'est un mal mon attaque du coup Ah ouais il a le rail en étant au mid Il va falloir forcer là Dommage Dommage Aïe 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 Dommage dommage C'est bon Ah Elle a qu'un seconde Ouais Attention Elle y va il faut tirer dessus Ouais bah J'ai pas compris le timer était à zéro et elle avait pas perdu Mais voilà ça c'était bizarre ça mais Ah je l'ai pas eu Dommage Dommage Mais tu vois par contre ils ont joué ensemble pour te push Et du coup c'était une bonne idée Go 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 le pôle Je l'ai touché une fois Je l'ai touché Voilà nice C'est pas mal ça Si il rush le pôle dans les dernières secondes je pense qu'on court tous au middle Et ça se passe Oh bien Allez encore deux Wingo Tu peux le faire Ouais Allez Wingo T'as le rail T'as le rail Wingo Let's go Let's go C'est comme ça qu'on joue Voilà Ok Ouais je crois qu'il est passé gauche je suis pas sûr Je l'ai touché une fois Il va devoir aller au middle On rush le middle Tu l'as touché On rush le middle Ouais go 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 Vite 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 Je l'ai eu Let's go C'est bien c'est bien c'est bien Mal m'en attaque Il reste 10 secondes Non Allez Ah presque Là faut que tu vas devoir courir au milieu mais attention Oh 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 Let's go Allez allez Ils en mettent plus un seul J'ai touché au rail Bien joué Ça fait moins un Elle est en haut toujours Ok je la vois attention on va devoir rusher Mettez la pression Je l'ai touché Je l'ai touché Je l'ai touché Elle a 5 secondes pour y aller Je vais Je touche Let's go On fait que ça et c'est bon Oh il a super bien joué Oh il a tellement bien joué Romain Et là il te push Ah c'est compliqué il me rush Allez dommage Dommage Les deux premières balles J'aurais du courir plus tôt Ouais c'était dur Une belle défense Il essaie d'approcher un peu le pôle Attention de ne pas se faire toucher Je l'ai touché une fois Une fois C'est tellement rapide Mais what the fuck Ah on perd là dessus Ah ouais Faut vraiment tirer sur le sol C'est pas fini Bien Allez encore deux Ok Encore un Allez c'est un v1 Là ça se fait T'as qu'un seconde T'as qu'un seconde T'as qu'un seconde Même tu peux le forcer à venir te taper Allez il faut marquer encore 3 là Ça a l'air d'être mid Et il a pas aimé me toucher à droite C'est droite C'est droite Touche une fois Attention le pôle Ouais Une fois Il a plus qu'une armure Ok je suis mort Il est plus à droite Il a qu'un seconde Il a qu'un seconde maintenant Il est à côté de Malm Et il cap Allez dommage 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 on a essayé On a des clics tellement tard C'est dommage Mais par contre ils étaient vachement forts Ok ok Ouais bah en plus c'est BO1 Donc ouais non c'est BO1 C'est BO1 Finito Terminado Là c'est la partie un peu relou Bah du coup il y a forcément quelqu'un qui part Ce sera pas Onu et moi Donc c'est Malm Donc ouais non mais c'est ça en fait C'est Onu va jouer sa qualif sur Nancegarde avec moi Et puis voilà C'est le but On a les lobbies qui ont été donnés et tout Du coup nous sommes Passent à Dédé le berger La team de Romain-Jacques Qui a donc éliminé Anaé Et Xikub Laissez les battre entre eux et Prej Bah en fait oui et non Parce que moi par exemple Début H803 Je peux sortir quasiment 16 de pop d'armée Donc ça veut dire qu'en gros On peut raser le mec d'à côté Tout en ayant une pop qui continue de vivre Le problème en particulier C'est qu'il va forcément y avoir des gens qui vont jouer serre C'est le meilleur clan ultra late game Et ça va être de l'ultra late game Parce que clairement Normalement une game ça se termine en 803 quoi Moi je pense qu'il faut Le start va être assez important Il nous faut un bon start Il nous faut une bonne écho Ouais ça débarque Ouais Ok donc toi t'es à gauche Donc ça va aller plutôt vers le haut au niveau de la map Pour 800 Donc ils vont attaquer en 802 normalement les gens Alors en tout cas ceux qui sont vraiment chaud quoi Ouais Là j'aimerais bien faire chier Romain-Jacques à cet endroit là mais J'ai pas la possibilité de sortir de l'armée pour le moment J'ai pas assez de bois en vrai Ils essaient de m'attaquer mais j'ai ma tour Ah tu te fais attaquer par un vrai adversaire ? Ouais ils s'y mettent à deux Ah oui oui ok t'es là-bas toi C'est chiant parce qu'ils s'y mettent à deux du coup c'est casse-couille C'est compliqué ou ? Bah ouais ils sont tous Ok Après ils perdent des unités avec ma tour Ah ils ont quand même qu'à plazone ok Ah ouais ça c'est chiant Ecoute moi là Je suis en train de forger mes trucs Normalement je forge jamais tellement Tellement on est pas à ce point late game Là dans pas très longtemps je suis vraiment big ready quoi Je suis en full positif de partout c'est trop trop bien Oh j'ai la main Sa main est accessible en deux cases Mais si on est relié je peux envoyer mon armée J'ai une tour très forte en défense On peut lui péter la gueule Je vais m'occuper de scout à côté de toi là Ah non alors c'est pas deux cases Parce qu'il y a Romain-Jacques qui s'est étendu de zinzin Après là c'est l'hiver Je pourrais faire le choix de l'attaquer en hiver aussi Bon là mec moi c'est bon A partir de maintenant je suis au max Ah ils attaquent Ils tentent une attaque mais j'ai une tour améliorée Donc euh Ils vont peut-être se faire péter la gueule Il faut quand même que je vienne je pense Back 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 Vraiment attends moi Attends moi attends moi on va y aller ensemble Repli tout Ils sont en train de péter la tour C'est pas grave c'est pas grave c'est qu'une tour Je suis là T'es prêt ? Go 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 Ah ils vont se barrer du coup Après la tour je pourrais la refaire On les push hein On les push On les push Ouais 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 Vas-y rentre dedans Les chefs de guerre Les chefs de guerre Ouais Les chefs de guerre Il est hors Il y en a un qui est mort Le deuxième Le deuxième Il fuit Il est mort La tour La tour Les unités elles vont fuir on s'en bat les couilles Je vais peut-être perdre mon chef de guerre mais je peux en refaire Non 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 euh En fait il avait 1 pv donc dans tous les cas Attends il y a encore eux ? Attends on est en train de se faire prendre chier Ouais ouais moi je veux pas perdre mes chefs de guerre hein J'ai quasi plus d'unités mais on a gagné ce combat ok ? Moi je pense qu'il va falloir aller les fumer hein Il y a tout le monde qui arrive Dès que mes unités sont là on y va Ah oui T'es prêt ? Ouais Let's go Let's go let's go let's go Je vais reconvertir un aussi entre temps Le chef de guerre le chef de guerre il prend cher Ouais 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 On le fume on le fume on le fume Allez 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 Yes let's go Ok on prend la tour La tour la tour Et on prend la zone Let's go c'est bon Allez allez T'inquiète t'inquiète regarde il a rien Il a rien l'ours Il a rien du tout Il n'a rien du tout ok ? On aggro On se fait aggro on se fait aggro On pleure on est en hiver on gagne nous en hiver hein Le chef de guerre le chef de guerre l'ours 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 Voilà l'ours Essaye de micro ton attaque Bon moi j'ai perdu mon chef de guerre mais c'est Ok on va dire Il faut que je back Je me fais attaquer ici putain Vas-y va go J'avais pas vu J'occupe de l'autre Donc ça se passe comment ? On a pas pu le finir quoi c'est un peu dommage J'avoue que je te fais un peu confiance parce que je peux pas faire grand chose là Go Bah on peut rentrer là Go Il a des unités hein Go sur le villageois Go fumer le villageois là Fast 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 Bien 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 Voilà 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 On colonise et il va forcément revenir mais il est mort Il y a son teammate là Ici Il a rien Il a rien Il a rien Les warriors là Les petits warriors Ouais ouais Vas-y vas-y L'ours 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 Faut bien micro gérer le chef voilà Les oranges les oranges les oranges On finit les oranges On finit les oranges Hop Du micro mon chef de guerre Voilà Mon chef de guerre faut pas qu'il meure Non faut pas qu'il meure faut pas qu'il meure faut pas qu'il meure Faut pas qu'il meure Ah il est mort Ouais il est mort Oh Feshki il avait un pv ouais c'est pas pratique j'ai trop d'unités militaires du coup on avance 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 ok il est trop dans la merde là faut clean hein il a perdu tellement de points rouges je pense qu'on a un héros bajac mec ça sent bon hein c'est bien ce qu'on est en train de faire là moi je suis juste en train de starve là par contre mon gars héros légendaire mec boum je suis en train de starve comment je peux faire je te faire festin là ça me coûte 500 mec je te sauve je te sauve la vie mec potentiellement donc faut les buter je suis là je suis là ouais c'est compliqué il est tout seul donc il peut pas défendre ton deux armées ouais le problème moi c'est que ça grandit de seconde en seconde je suis en train de complètement starve faut trouver une solution parce que en fait si tu starves on aura pas les pv oui oui go 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 face à ça c'est le seul moyen c'est le seul moyen c'est maintenant je suis avec toi allez allez t'es arrivé un poil tard mais je pense que ça peut le faire ça le fait ça le fait oh putain let's go 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 mais oui on peut putain bien sûr bien sûr qu'on peut on est assez fort pour ça wingo là gauche et boca plus 33 en bouffe on peut se déclare la guerre on peut se déclare la guerre va falloir ce heal va falloir des healers aussi pour toi oh que oui j'ai 19 blessés mon cher onutrem pour moi jacques has left the game nice moi je suis gucci wingo on dirait que c'était le seul danger de la game on va pas se mentir bah théoriquement mais à voir en fait on a fumé les voisins ah non il manque ben grain en fait dd est mort donc grain est seul flow celui qu'on a tué à gauche il était avec zcub donc zcub est là et grain est là et ils sont seuls on est en 2 v1 v1 mais quoi les fumés ping moi où je vais avec mon armée énorme ben on peut tuer on peut tuer grain qui est ici attend t'es où avec tes unités ah oui t'es là bas va là rentre déjà t'as assez d'unités pour rentrer seul je suis en train de venir t'es prêt dans sa main direct 3 2 1 let's go chef de guerre chef de guerre à gauche ok mon chef de guerre il est bientôt down enfin il tente tellement mon chef de guerre j'ouvre le micro ok 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 ça se passe ça se passe hein let's go nutrem bien je vais win go bear c'est win j'ai pas perdu beaucoup d'unités c'est où c'est loin ah oui ok je vais ah il m'attaque ok il faut que tu emmènes l'armée chez moi ouais ouais j'arrive j'arrive fort je crois que c'est un all-in qui tente là oui bah ouais ouais il a pas le choix t'es prêt ? ouais vas-y go allez go après mon chef de guerre l'ours hein l'ours j'ai la hancune de l'ours je pense fumer il me fume mes unités hein ouais ouais vas-y ça se passe hein je perds un chef de guerre je suis bête c'est moi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave il y a plus rien allez c'est gagné au nu je suis prêt mec 3 2 1 gooo à l'attaque compétence est verrouillée let's gooo l'amitié avant tout let's go un morceau du FCF est présent dans cette zlan onu est encore in dans cette lane incroyable en attendant qu'on ait le résultat des votes et compagnie et bien on va présenter la phase suivante là l'étape 7 celle qui va arriver ça va être une étape en solo sur 3 jeux donc ce sera Trackmania le remplaçant de Fall Guys parce qu'apparemment ils ont fait un patch qui a pété le jeu et Golf Gang c'est un petit peu comme la phase du début en fait sauf que le top 4 est qualifié le top 16 est soumis au vote de tous les participants de la zlan et il y a deux élus qui ressortent de ça et les 54 restants partent en repêchage en loser bracket je vous expliquais juste avant la pause que on a constaté que le patch d'aujourd'hui avait totalement éclaté le jeu et donc on ne pourra pas jouer à Fall Guys de toute la zlan 2023 j'ai avec moi cette petite boîte qui va déterminer et bien quel jeu sera joué après Trackmania du coup on va faire un vote avec tous les jeux où on peut avoir des gens dans les mêmes lobbies à savoir Garry's Mod Minecraft speedrun puisque tout le monde joue en même temps ou Shootmania en Royal Race alors Lulux avant de tirer au sort j'aimerais que tu nous dises sur quoi t'aimerais que ça tombe ? Shootmania 100% je préfère quoi Wingo ? je préfère Minecraft ou Garry's Mod ? mais pas Shoot et tu as choisi Shootmania Royal Race oh fais chier c'est chiant il va falloir être meilleur j'ai hâte de voir comment ça va se passer quand même après l'avantage par contre c'est que même bah même si ça se passe pas ouf là et que je suis out je suis dans le loser bracket donc il y a encore de quoi jouer et il y a encore de quoi faire good luck les gars allez Kallen bah ça c'est un peu la grosse question de cette map je pense que first round du coup je vais pas le faire et je vais voir où est-ce que ça me situe qui va prendre le barrel ? on s'abarrelle fort ok ni ok ni telle la vache tellement pludertime oh le barrel c'est un peu le barrel ok c'est ok ok c'est ok Kenny tout devant il a barrel Kenny ok je fais 4 et tac fait first let's go la gear juste avant la glace ça met grave bien c'est safe c'est nul mais c'est safe c'est nul mais c'est safe ouf 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 c'est close c'est la map où j'ai des pts d slept je le sais Très très chiant J'avais un poil trop de vitesse Voilà Ah putain Sa mère sérieux Sa mère sérieux J'avais un micro poil trop de vitesse Quoi Sous-titrage ST' 501 Un peu la question qui trotte dans ma tête De Est-ce que push quoi Je pense pas hein mais Ok c'est bien ce que j'ai là En fait je pense qu'il est méga safe Qui considère que c'est C'est à moi de push et de faire des erreurs Et ils ont raison J'ai full speed Pour peut-être prendre la première Oh ça joue à rien Ouais bah une fois de plus Deg quoi En fait le truc c'est qu'en plus En fait ce qui est compliqué en Zlan C'est que je peux pas m'amuser Enfin je fais quatrième J'ai envie de te dire c'est bien tu vois Et le problème c'est que c'est pas Les points de trackmania qui vont compter Ça sera vraiment que la position Bon du coup on va aller sur shootmania Maintenant Faut pas que je meure maintenant On va heal un coup Et ensuite on va bouger Je meure de la zone Je vous garantis que dans le lobby C'est trop 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 de gens forts Oh fait chier Ouah non Wingo Il va falloir que je me heal Oh putain Même quand tu veux rester en dehors des problèmes C'est impossible quoi Et voilà J'ai Micro raté mon start J'ai l'impression que les gens Rush pas mal J'ai l'impression que les gens rushent pas mal Je me heal Tant qu'à faire Non non sale chien Non c'est trop Mais putain Bon je fais un bon dernier round par contre quoi Plus 72 Mais ça va m'amener à rien J'avais dit que Que ça allait être compliqué pour shootmania Oh putain Sa mère Je peux encore être voté Mais il reste golfgang Les amis Il reste golfgang C'est ça le problème en fait Je me laisse aller J'y suis allé en chill Non je suis trop con Pourquoi j'y vais pas Wingo vraiment très impressionnant Vraiment Wingo clairement solide Mais il a fait un entraînement très studio Wingo Qui s'est imposé une vraie rigueur D'entraînement Pour même pas être premier au final T'es vraiment un chien Non mais c'est Bravo à lui Bravo à lui mais insuffisant Mais bon écoute J'aurais envie de te dire Woh le chien Oh putain Oh j'ai mal visé Ça se joue à rien Ça se joue à un putain de pixel Et là je fais 6-6 Et là je fais 6-6 Du coup Et donc du coup Ça me donne pas envie De faire des strats Un peu de mort Mais non mais non Mais comment Mais pourquoi Mais pourquoi Allez j'ai visé l'herbe Et j'ai pas réussi Ça m'a bloqué Le fait d'être contre lui Putain Je fail les pires trucs Oh bah oui oui Pourquoi j'ai tapé fort Bah oui oui Je vais toucher Je vais toucher Ouais franchement là Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Je sais pas quoi dire Je me suis fait casser la gueule en chaîne Alors j'avais rien demandé quoi Putain C'est une dinguerie hein Non et Dénétrof malheureusement C'est impossible en fait Dénétrof qui te dit Reset mental pour le loser bracket Tu vas aller croquer Et go top 8 Tu peux avancer un tout petit peu Dans le loser bracket Et c'est sympa tu vois Mais en fait Aller chercher le top 8 Via le loser bracket C'est impossible Putain est-ce que je reste dans le top 20 quoi Il y a quand même de grandes chances Que personne ne me vote Ça c'est sûr et certain Mais ce serait juste Au moins une fierté personnelle De me dire J'ai fait top 20 Du moment le plus dur de la Zylan Et vas-y c'est cool quoi Ah Wingo Wingo clairement solide Mais il a fait un entraînement Très studio Wingo Pour même pas être premier au final T'es vraiment un chien Moi je pense que bizarrement Il a dit ça sur la map de plage Et après la map de glace Ça a été catastrophique Bizarre Moi je pense que c'est Du volontariat inting De la part de D'Antoine Daniel C'est pas très gentil Caster Cursed Je suis dans le top 20 Let's go Du coup Alors Est-ce que je peux avoir le classement S'il vous plaît Parce que j'ai pas beaucoup de temps Pour envoyer des DM Alors Les DM du coup Guil Oh putain le pauvre Guil Qui fait 22 Salut Mon super pote J'espère Que tu n'as pas oublié Les sessions de coaching Rackmania Je pense Que c'est un élément A pas mettre De côté Pour la suite De la compétition Entre parenthèses Le vote Que tu vas faire En ma faveur En gros A la ligne Check Paypal Écoutez Écoutez les amis J'ai envoyé Dans le channel Flood Du Discord De la Zilan Guys Check Paypal On peut s'arranger Donc Théoriquement Il y a peut-être Quelque chose à faire On peut s'arranger Jimmy On peut s'arranger En fait le truc C'est que Moi je pense Tout le monde S'en bat les couilles De moi Chez Zera Chez Zera Ça spam For Wingo Des gars Montrez-leur Ça y est On y est Mesdames et messieurs Vous allez connaître Le nom Des deux heureux élus Qui vont rejoindre Les quatre cavaliers qualifiés Pour le lendemain Le top 1 des votes La personne qui a reçu Le plus de voix C'est Dak Mesdames et messieurs Il mérite Et donc On a une deuxième personne Et c'est une personne Dont on a déjà parlé Dans le live Il y a une petite histoire Ici Et il s'agit De Lulux Je vous l'avais dit Et donc Je vais vous donner Les trois noms suivants Sans vous donner Le nombre de voix J'ai pas envie De créer trop de frustration Dans cet ordre Nous avons eu suivi De très près C'est horrible Je méritais pas C'est dur Merci pour le love La team Mais c'était attendu En vrai Donc là Je dois être rayard Après ça On va rester strong On va essayer Franchement J'aurais préféré Ne même pas être cité Et être en mode Bon de toute façon Les gars Franchement Si vous sentez D'une âme de support Comme ça Bah certes Vous régalez Mais je crois Que je vais me mettre Dans ma game En vrai Je crois que je vais me mettre Dans ma game J'ai join le serveur Je vais cacher le chat Je vais cacher Je vais cacher tout Je vais me focus les gars Et puis je vais vous rendre fiers Je vais vous rendre fiers Sur cette étape de la zilane Allez On va leur montrer Ce que c'est du vrai Trackmania Mon jeu a crash Let's go Bon alors Là Les yeux sont un peu rivés Sur Wingo Ah bah bien sûr C'est le favori De l'épreuve Let's go Let's fucking go Voilà Voilà Let's go Let's go C'est bon ça Yes Encore 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 Ouais Kenny Putain Il fait n'importe quoi Je suis mort Putain Putain Mais Kenny Kenny vient de faire Deuxième Encore Allez 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 Nice Bien joué Juste essayer de faire De faire ce que je sais faire Et puis voilà Allez Wingo Pas shaky C'est bien ça Je sais que là Vous êtes trop heureux Dans le chat Je sais que vous êtes trop heureux De m'avoir vu faire ça Si vous êtes heureux C'est un bon heureux Et regardez Je vais vous rendre doublement heureux Voilà C'est juste pour vous C'est juste pour vous Avec plaisir Avec grand plaisir Oh Calène Kenny Deux trois Wingo Bear lâche ça un peu Laisse moi passer ma gueule Laisse moi passer ma gueule Non Non Kenny C'est bon Laisse ça pour les autres un peu Non je veux pas Il est à 10 points de moi Ça va pas ou quoi Il est dans une forme légendaire Mais en fait Il est pas du tout shaky lui Il est juste Il est juste en train de s'outiller Dans tous les sens Et il fait ses runs Et ça marche quoi Bien ça Ouais Cool Parfait Bien Je me dis que c'est quand même pratique Pour vous en tant que spectateur D'avoir La position Je suis une Seine Je suis une légende à ce jeu en fait Je fais sans les yeux Sans les yeux je regarde Oh non Kenny Deuxième Comparasor Oh étoile J'ai peur de la glace Pour Ayou Oh bah GG Voilà mon gars Bien ça Oh Kenny Je plaide coupable Je viens de plier un classique Je plaide coupable Oh Kenny Callen fait 49 points Sachant que Madison ne finit pas Par contre Gaspo fait Ouah Gaspo Killou font beaucoup de points Ça c'est chiant pour Callen Putain Allez Callen 43 lots Enfin non 43 mid on va dire Oh Callen Putain ça c'est le clutch de Callen Allez go faire une belle last run C'est pour qu'on se lâche un peu Ok Je suis lâché de fou Bah je peux même pas du coup Wouah Je suis détendu là Je suis relâché là On va go faire first quand même Attends la map avec le plus de Plus de possibilité de De smurf quand tu fais des bonnes runs Quoi Wouah Kaleen Oui Kaleen Let's go Attendez je vais voir Kaleen Bravo putain Ah mais le truc Au moins ça c'est cool La map malédiction C'est la game la plus difficile de ta vie C'est ça Parce que le lobby est pas mal en vrai Le lobby il va être simple Mais Yusaka de parking T'as été très fort aujourd'hui J'ai été très fort aujourd'hui Je sais Mais c'est pas le même lobby C'est pas le même lobby Amusant Je vais tout donner mec Putain il va là Let's go Nice Ça c'est bon ça Et je vais valider Cette place Ok je vois qu'il est derrière Ça c'est big Donc du coup c'est bon Au coup j'estime que c'est pas forcément worth Et jump là Let's go Ça J'ai touché Xikub Je crois que ça l'a mis Grave dans la merde Ok je vais aller prendre celle là Je me sentais pas trop Ok ok j'accepte J'ai bien Insard Comme il faut Avec Killu Faut finir Et là il faut finir Et là il faut finir Yes Let's go La glace Go la direct Prendre l'arrière Instant Vraiment là Pas le choix du coup Normalement il a jamais eu la Let's go Let's go mon gars Let's go J'ai fumé les slow me Let's go Le seul truc qui me rassure C'est d'avance Que j'ai pas beaucoup de rain J'ai rien à perdre 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 Ok, ça passe bien. Ah, c'est bon, ça. Yes. Yes, 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 nice ! Merci, exicum ! Je ne touche pas à rien, je ne touche pas à rien. Yes ! Yes, 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 ils se sont chiés dessus ! Mesdames et messieurs, on arrive vers la fin et on a l'air de se diriger pour l'instant. Et au final, on se qualifierait du coup Aspiff et Winkover. Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh, la descente d'émotion, quoi ! C'est de la joie, c'est pas... En fait, c'était tellement inimaginable que... Ah, putain ! Merci beaucoup ! Merci, merci énormément ! Oh, j'ai vu que des belles choses dans le chat ! Vous savez ce qui me fait plaisir ? C'est que je vais retrouver Nico ! Oh, j'arrive pas à redescendre ! C'est que Zylan 1, ça m'avait fait la même chose, genre... Je me suis écroulé ! Fin de Zylan et tout ! La vie est très différente par rapport à la Zylan 1, Mais c'était inimaginable ! C'était inimaginable ! Oh, et puis les potes autour et tout... Oh, putain ! Merci, Pompon ! Trop plaisir de pouvoir partager ça avec les potes aussi et tout ! En vrai, ça régale ! Bon, les gars, demain, c'est pas fini ! Demain, c'est les finales ! C'est une dinguerie ! Il a tellement fait de sacrifices ! Il en pouvait plus de Zylan ! Il était tellement pas sûr d'y arriver ! Il fait 3ème sur les votes parce que ce mec-là, il est pas allé se lever juste pour dire... Frérot, tu peux voter pour moi, s'il te plaît ! Il a pas osé le faire ! Il se fait avoir à deux votes près ! Il rejoue TM ! Il fait tout le temps premier à TM ! Ensuite, il fait premier dans le meilleur lobby de la fucking land sur YouSuckAtParking ! Frérot, c'est qui ? C'est qui ce mec ? Envoyez-lui tout l'amour du monde ! C'est un putain de génie, frère ! Demain, il joue la finale ! Et en vrai, il y croyait plus dans le top 8 ! Il y croyait plus, frérot ! Il y croyait plus du tout ! Mec, c'est une putain de légende ! Envoyez-lui tout l'amour du monde ! Abonnez-vous ! Regardez ce qu'il fait en live ! Il est exceptionnel ! Il est trop gentil ! Il est trop fort au jeu, mec ! Vraiment, c'est un exemple ! C'est un exemple de motivation ! C'est un exemple ! Il est tellement humble ! Et il est tellement fort, frère ! Je suis trop heureux pour lui ! C'est un des meilleurs joueurs de la land ! Et si c'est pas le meilleur joueur, c'est le mieux coiffé de la land ! Et bonjour à toutes et à tous ! Comment ça va dans la salle ? Let's go ! Il y en a un qui a été assez grand pendant les deux jours de compétition, mesdames et messieurs ! Je vous demande d'accueillir le premier joueur de cette land ! Il s'agit de Wingo Bear, mesdames et messieurs ! Wingo ! Wingo ! Wingo ! Wingo, mesdames et messieurs ! Alors Wingo ! La boucle est bouclée ! Première Zylan ! Et on se retrouve ici ! Comment ça va Wingo aujourd'hui ? Est-ce que tu as pu un petit peu dormir et tout ? Ouais ça va ! Ça va bien ! J'ai fait malade ! C'est bon ! J'ai fait malade ! Je suis trop content d'être là ! C'était tellement inespéré pour moi hier ! Parcours semé d'embûches et un entraînement colossal ! Tu t'es beaucoup discipliné, tu disais, pour cet entraînement, jusqu'à parfois craquer, etc. On t'a vu un peu communiquer sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement cette phase-là ? Ça n'a pas été simple. Au début, ça s'est super bien passé. J'ai la chance d'être streamer, on est suivi et tout. Ça donne vraiment beaucoup de force pour pouvoir continuer au quotidien le training, etc. Mais la dernière semaine, ça a été un moment où j'ai vu tous les gens tellement forts. Je mets 10 heures par jour et ils en mettent 15. Je fais comment, en fait, au bout d'un moment ? Je me suis dit, j'ai trainé pendant trois semaines, je ne peux pas lâcher la dernière semaine. Et là, j'ai fait un full training, j'ai fini toutes mes runs Minecraft et ça s'est bien passé. Et là, je me suis dit, vas-y, je viens full préparer et on fera au mieux. Écoute, on te le souhaite, je vais te laisser aller t'installer. En tout cas, Wingo, bienvenue dans cette finale de la Zeeland. Alors, pour cette phase qui va commencer, vous avez tous les jeux sous vos yeux. On va commencer sur You Suck at Parking. Nous aurons du Golf Gang, puis nous aurons du Trackmania, puis du Garry's Mod, puis du Minecraft, puis du Power Wash. Et à chaque fois, vous aurez un éliminé sur chaque jeu. Peut-être un poil moins d'entraînement, mais n'oublions pas que Wingo est très très fort en jeu de Vroom Vroom. Tout à fait. Et on commence donc sur... Et ça démarre, mesdames et messieurs, c'est parti ! Rassland, le premier match de ce dernier jour de la Zeeland. Et c'est un carnage. Les phases finales de la Zeeland ? Alors, tout à fait, vous avez cette première ligne droite, juste ici, dans laquelle il y a quelques mines. Mais une fois que quelqu'un s'est pris de mine, elle disparaît. Vous devez aller chercher toutes les places, vous les voyez quasiment toutes. Vous voyez, ici en haut, on a une map à 8 places, donc plutôt une petite map. Il manque une seule place à Oslo pour passer en première position, mais on a aussi Loch Ness qui est à 7, donc peut-être pourra-t-il... Oh, il faut Loch Ness qui a gagné ! Oh ! Loch Ness qui a validé ! Allez ! Voilà ! Incroyable ! Et Oslo, sans grande surprise, deuxième place. C'est aussi comme ça... Tac, très très fort. Et là, on voit que le lobby est serré, regardez, tout le monde est à 7. Et tu vois, Lulux, qui était premier tout à l'heure, là, qui est descendu. Et finalement, Yvaline, Yvaline, quand même en cinquième position. Alors, attention à Lulux et Arsneef, c'est des joueurs qui, à leur sens, ont un peu moins de niveau que les autres. Mais, pour l'instant, ils ne sont pas en reste du tout. Et c'est la fin de ce premier round, effectivement, applaudi par le public. Allez, map suivante. Plutôt correct. Troisième carte, déjà, sur Grasslands. Avec la mâchoire d'acier, d'une part, des gants de boxe de l'autre, par Loch Ness qui, pour l'instant, a un tout petit peu d'avance au niveau du temps. Ils sont tellement rapides ! Ça ne va pas se jouer à grand-chose, effectivement, sur chaque game. Et on a Arsneef et Lulux, les deux soi-disant outsiders qui sont, pour l'instant, devant. Attention, par contre, ça peut remonter. Il faut faire le tour, mais ça lui a coûté le dépassement de Crocodile et Wingo qui sont passés devant lui. Donc, on va voir qui va valider celle de la dernière place. Tac vient de valider ! Oh, la vache ! Tac qui vient de valider. Wingo, Crocodile, Arsneef et Loch Ness, juste après Nico Oslo. Et vous voyez, c'est incroyable, à 10 secondes près, tout le monde veille. C'est très dur de se fier au début du classement. Là, ici, Lulux qui a fait une super performance et qui chutera à la dernière place. On a Arsneef et Loch Ness qui viennent de valider. Pas mal du tout. Il reste deux places, à peine. Oh là là, le beau cut, le très beau cut de la part d'Oslo. Très joliment. 9 places pour Nico et Arsneef. J'essaye de les trouver aussi, mais c'est compliqué de me balader. Ouais, ouais, ouais. Nico, c'est validé une deuxième fois. C'est Nico qui validera pour la deuxième fois. Celui de Wingo et Loch Ness. Et voilà la gueule du premier lobby. Tac, Nico, Loch Ness, Wingo, Oslo, Arsneef, Crocodile et Lulux. C'est parti tout de suite. Pour cette première map de Antarcticard. Alors qu'il y a uniquement Oslo qui est parti valider. Les places qui sont tout en bas. On a Wingo qui pour l'instant est en tête de cette course. On va essayer de le trouver. Où est-ce qu'il est Wingo ? Il est là actuellement. Hop, on rebondit. Attention, ça va le faire. Ça va le faire. Ok, c'est bon. Ça passe. Ça passe, ça passe. C'est une place qui est assez dure à chauffer. Parce que justement, on est tributaire de la physique de la voiture. Et on est à 6 pour Wingo qui pour l'instant maîtrise. Il ne lui reste que deux places à aligner, dame, dame. Ne faites pas ça. Le jour où vous passez le permis, ça serait assez mal vu. Ah non, pitié. Allez, Wingo qui assure qu'il reste à sa première place pour l'instant. Est-ce qu'on va voir peut-être les autres personnes ? Il y a le grand ventilateur. Pas de collision. Les ventilos qui, bien sûr, dérivent la trajectoire. T'emmènent vers les flammes. Il n'y a que Loch Ness qui peut, je pense, battre Wingo. Peut-être Oslo s'il s'est gardé une des dernières places. On va voir. Il va y avoir la première validation qui va être le premier à terminer. Mesdames et messieurs, Nico va finir. Allez, Nico, incroyable. Ça se joue toujours à... Loch Ness et Wingo. C'est à moins d'une ou deux secondes près. C'est incroyable. Nico qui valide sa troisième map à la première position. Et vous rendez compte, Wingo est quasiment le premier à finir en septième, à la septième place. Et pourtant, il finit cinquième du classement. Donc, vous voyez à quel point ça peut s'inverser en fonction du pass finding qu'on fait des places de chacun. Donc, c'est vraiment très, très chaud. Très, très, très impressionnant. C'est très chaud et c'est un jeu qui ne pardonne pas, effectivement, si on rate la moindre petite place. Ah, voilà, on a le classement actuel. Mais par contre, ça te ralentit. On a le classement actuel, mais on pourra le regarder à la fin de la game, mon cher Michel. Il reste une dernière place à valider à Oslo, mais c'est la plus lointaine. Donc, je pense qu'il va se faire doubler par Wingo. Allez, par Wingo, Mer. Par Wingo qui valide. Et tac, sera juste derrière avec Loch Ness. Oslo finira quatrième, Nico en cinquième place. Le classement, alors, Lulux. Eh bien, en fait, il n'est qu'à cinq points. Il n'est qu'à cinq points de Crocodile. Voilà, hop, je vais aller voir où est cette dernière place. C'était Just. Je pense que c'est pas mal. Oh, c'est Loch Ness qui valide. Tu mis de Crocodile en croix, Lulux. C'est la troisième place, c'est bien, ça. Oh oui, c'est très bon. C'est beaucoup de points. C'est beaucoup de points à l'inverse. Attention, Oslo. Attention à Oslo. Arsneef qui est à neuf. Arsneef, il en reste une. J'espère qu'il sait où est sa dixième place à valider. Je pense que vu la façon de jouer, ça connaît. Soyons pas gênés par Lulux. Arsneef qui va aller chercher cette dernière. Niko vient valider. Niko vient valider avec Wingo derrière. Et Arsneef va valider en troisième place. Est-ce qu'il sait où est la dernière place ? Elle est ici. Et où aller ? Eh bien, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, voilà, nous avons... Voilà Lulux, forcément, qui est ici. Vous pouvez applaudir, faites du bruit. En tout cas, incroyable niveau de jeu de la part de tous les joueurs. C'est tellement difficile de se hisser à ce niveau de jeu-là. On va passer au deuxième jeu de cette journée, mesdames et messieurs, qui va encore éliminer un joueur. Et pour ce deuxième jeu, je vous demande d'accueillir le deuxième caster qui va nous rejoindre. Il s'agit d'Antoine Daniel, s'il vous plaît, sur le plateau. Antoine Daniel. Oh, bordel, j'ai oublié quelque chose. Très important. Il y a un autre coffre aujourd'hui pour Golfgang, puisque nous allons jouer avec un modificateur. Quel sera le modificateur, Antoine ? Il s'agit de Grosspurs, poussée de croissance. Oh la vache ! Il faut savoir, du coup, dès que vous frappez votre boule, ou que vous vous faites toucher par une autre boule, votre boule grossit. Elle grandit. Ouais, tac, qui est à 47, mais 47 coups. Mais tranquille. On est passé sur la POV d'Oslo. Voilà, tout à fait. Tout à fait, Oslo qui n'a pas l'air d'être trop en difficulté. Pour l'instant, en tout cas, ça va. Attention, les ballons. Hop là, on va retirer. Les ballons qui rappellent, réinitialisent le tir, bien sûr. Tout à fait, mais surtout, il te fait sauter en plus de ça. Il te fait sauter en plus de ça. Il te fait sauter et tirer en plus de ça. Oh la vache. Alors là, c'est très gros. C'est très gros. Peut-être qu'Oslo a fait exprès de tomber pour reset. Ça ne m'étonnerait pas. Wingo qui finit en premier avec seulement 8 coups. Bravo à lui. Est-ce qu'on a du vent ? Bah la peine. Et là, par contre, il faut tirer. Oh là, il tire. Là, vraiment, le gros spurt devient gênant. Alors là, les boules sont énormes. Les boules sont énormes, en effet, Antoine. C'est du jamais vu. Oh là là, la boule de crocodile est absolument gargantuesque. Wingo qui a terminé en première place sous les acclamations du public. Wingo qui a beaucoup de supporters. Wingo qui a beaucoup apprécié. Tout à fait. C'est parti pour les trois derniers trous. Les trois derniers trous. Et pour l'instant, Tac qui est en dernière position assez loin. Assez loin. Tête bien, bien, bien. Vraiment très, très fort. Bravo à eux. Là, pour l'instant, on suit toujours cette POV d'Oslo. qui est un petit peu en retrait à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il prend son temps afin d'utiliser le moins de coups possibles. Sauf que Wingo est déjà en avance avec... Enfin, non, il y en a certains qui ont vraiment des coups en moins. C'est assez impressionnant. Là, c'est compliqué. Les hélices. Là, c'est compliqué, les hélices avec les tailles de boules un petit peu surdimensionnées. On a Tac qui a terminé en premier, qui a fait beaucoup de points. Arsif. Ah oui, Arsif, seulement six coups. Bravo. Tac qui a réussi à remonter. Hop, Wingo juste derrière. Ouais, mais Tac n'arrivera pas à remonter, je pense. Et c'est terminé. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de Golf Gang. Et Tac, je crois, aura fait troisième à toutes les maps. Enfin, dernier à toutes les maps, malheureusement. C'est un dommage pour lui. Ouais, c'était pas son jeu. Malheureusement, Tac qui va chuter. Voilà. Maintenant que ceci est fait, mesdames et messieurs, nous allons partir dans le jeu suivant, bien évidemment. On va jouer... Ça change. Pas en mode round. On va jouer en mode cup, cette fois. Ça change. Première exécution de cut. Ici, pour se mettre bien en termes de mental, il faudrait le watch. Deux booms et c'est bon pour Wingo et Loch Ness. Pour l'instant, Wingo, invincible. Invincible. Ah ouais, 30. Oh la vache. 30 points. Le 3 sur 3. Ça serait tellement incroyable qu'il fasse premier partout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va voir, on va voir. C'est pas impossible, mais bon, après, il faut réussir à tenir. Et puis en soi, ça ne servirait pas à grand chose non plus. La vitesse est largement suffisante. Un petit 200, 220, ça passe. Premier boost. Deuxième boost. Allez, c'est bon. Encore une fois. Il était en train d'envoyer un texto à sa maman, visiblement, pendant qu'il jouait. Ouais, j'arrive. Let's go. On est à 40 points, donc. 4 runs sur 4. Wingo Bear, just Wingo Bing. Just Wingo Bing. Mais effectivement, il était favori. On l'avait dit. Bien sûr, bien sûr. Comme on disait, il n'y avait peut-être qu'un joueur qui pouvait le titiller, c'était TAC. Mais qui a chuté sur Wolfgang. Parce qu'à la Zyland, il faut être bon partout. C'est ultra propre. Après, je dis que Wingo a beaucoup de supporters. Ouais, ouais. Donc tranquille. Ça lui apporte la force, attention. Oh, Nico, non ? Ok. Il force même pas. Le 5 sur 5. Le 5 sur 5. El Magnifico. Et ça, ça encourage Wingo, effectivement, dans la salle. Nous, on va se demander. On va donc changer de map. Officiel, donc on reste sur le POV de Crocodile, un petit peu ? Bah écoute, pour l'instant, oui, mais on va se diriger vers les premiers. De toute façon, moi, j'ai envie de voir le Barrel. Ouais, c'est ça. Ça peut être pas mal de rester sur lui. Bah c'est ça. On va voir qui va faire le Barrel Roll. Et on n'aura que Nico. Alors Nico et aussi... Oh, Nico l'a fait. Oh, la bache, très très peu. Nico et Arsneef. Très très peu d'Airtime en plus, là. C'est les deux qui ont fait le Airtime. Le moins d'Airtime, oui, on peut le dire. Arsneef qui donc se saisit de la première place. Et qui, pour l'instant, est en train de tout dérouler. Allez, justement, pour l'instant, il n'est pas dernier. Oh, il va se faire rattraper. Oh, la ! Nico, qui l'a rattrapé. Rattraper par le Drift Glass de Nico. Sur le Drift, un peu mieux réussi, effectivement. On saute. Ouais, c'est quand même bien. Malheureusement, ouais. Malheureusement. C'est quand même bien. C'est quand même bien, mais c'est qu'un point. Eh bien, oui, bien sûr, mais bon. Non, je vais te dire, par contre, il y en a un pour qui c'est bien. C'est encore Wingo, qui a fait 10 points. Oh, pour l'instant, même sans jouer le warm-up, Wingo. 6 sur 6 pour Wingo. C'est tout simplement une leçon. Ah oui, deux fois plus de points. Deux fois plus de points. Ouais, deux fois plus de points. Ouais, littéralement, ouais. Après, tranquille, c'est son jeu. Ah, non, mais bien sûr. C'est son jeu, donc voilà. À chaque phase, un petit peu son joueur, j'ai envie de dire. Ah, bien sûr. Voilà, je pense que ça va partir potentiellement sur une première place. L'angle d'attaque n'est pas du tout le même. Wingo qui prend toujours très XT. Ok. Et ça va, a priori, rester là-dessus. Et voilà, arrivé. Oh, deuxième seulement. Il y a eu un petit fist bump de Wingo sur Nico, très sympa, parce qu'ils sont côte à côte. Décevant, Wingo, a dit Loch Ness dans le chat. Très décevant, très décevant. C'est parti. On va voir sur cette map qui est extrêmement speed. Beaucoup de grosses, grosses trajectoires. Petit XT, un T. On va retrouver le classement général à gauche. Ne vous inquiétez pas, il va arriver au premier round après. Là, il y a 82 points pour Wingo. Wingo qui a pris très, très peu de detailles. Il a vraiment frôlé les gradins. Très court, effectivement. C'est très impressionnant. Réussir à choper une très bonne vitesse. On prend le petit cut. Léger stab pour aligner la voiture. Très léger frein également. Il y a un Pro XT. Là, théoriquement, il devrait presque réussir à rattraper Loch Ness. Il est en train de le rattraper. Et surtout, il prenait large. Mais on va voir surtout sur le deuxième transfert. C'est ça qui va compter ici. Et là, regarde, il fait full droite. Oh là là, il frolle le haut du gradin. C'est impressionnant. Et là, tu vois, je crois qu'il double Loch Ness quand il est en l'air. C'est impressionnant. De toute façon, le deuxième transfert, c'est le point clutch pour ce niveau-là. Je pense que c'est ici qu'on verra des temps gagnés ou perdus. Et effectivement, on va repartir sur la descente. Alors là, il ne faut pas trop accélérer, mais pas trop freiner non plus pour ne pas faire de vitesse. Là, on part en drift pour le looping. Allez, premier looping. Et voilà, deuxième looping. Ça se motive. On verra à 1h30 du mat' si on vous revoit du Trackmania, si vous êtes encore motivés. Et première place pour Wingo. Première place pour Wingo, effectivement. Allez, Crocodile. Tu donnes tout. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Croco. Le deuxième looping, toujours très apprécié, bien sûr. Nico qui est toujours devant, très solide sur cette carte, véritablement. Et tu vois, si Wingo était en finaliste, et même le transfert de Nico, passé, transfert de Nico, très court. Il était parfait, absolument parfait. Moins beau que celui de Wingo, je pense. Qui a repris de la vitesse. Il a repris de la vitesse, c'est sur l'atterrissage. Mais Nico a fait une meilleure phase de lampadaire, Dame-Dame. Et nous allons partir vers le bas. Hop là. Attention, ça va être marrant de voir le dernier face-à-face. Et attention, premier looping. Oui. Deuxième looping. Oui. Le public est très motivé. On ne savait pas qu'on aurait eu autant de contributions. Et nous avons donc Wingo. On a eu un great round. 1 minute 15, sub 1,16 pour les deux. Nico, très solide, très solide sur cette map. Très, très, très solide sur les trois premiers. Très peu d'écart. C'est fait pour Wingo, mais il faut encore qu'il fasse premier. Hop là. Impressionnant, effectivement. Il faut encore faire la première place pour Wingo. Alors, peut-être pas, si on cède ma place. On a eu un crash. Je ne sais pas qui a bonqué. Il y en avait deux, je crois. Ce n'était pas Wingo. Mais il faut qu'on regarde Wingo, d'ailleurs. Tranquille. Puisque Wingo est ici et doit finir premier, je rappelle, pour ce qualifier. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, il y a eu un crash de Nico. Oui, c'est au niveau du propulseur. On a eu un crash de Nico et ça, à mon avis, ça va être l'autoroute pour Wingo. Fou. Oh, mais non, Wingo qui a bonqué malheureusement. Il a touché. Et c'est Hartleaf qui le rattrape. Incroyable. Qui l'a cru ? Décidément, tant de crash, tant de crash. Et ouais, mais c'est ça, Trackmania, quand on est finaliste et qu'on doit accomplir le dernier run. Par contre, on a fait un très bon transfert. Très beau transfert, Dam Dam de Wingo. Excellent. Qui vient de se repropulser à la première place. Très peu d'air time. Et il n'a pas pris de lampadaire. Il est à 4 dixièmes. Oui, vous voyez. 4 dixièmes d'Arsniff. Regardez, Arsniff juste derrière. Ça, c'est beau. Lui seul peut empêcher la qualification de Wingo au prochain tour. Et Crocodile, troisième place, on en parle à un moment donné ? Pas à ce round-là, on s'en fout complètement parce que Wingo va se qualifier pour le round suivant. S'il passe, c'est l'arrivée, l'est-ce que ça y est ? C'est fait. Wingo est qualifié pour la phase suivante de la Zeylan. Alors que le public est en liesse. Totalement en liesse. C'est donc le premier qualifié. Des belles images de fairplay. Crocodile qui est donc éliminé de la Zeylan 2023. Et qui part avec 3 000 euros. Et qui repart. Crocodile qui a été quand même assez loin. Il s'est bien battu. C'est parti. Donc là, vous voyez sous vos yeux, Wingo, Arsniff, Nico, Oslo. Justement, tenez Oslo qui est l'un des grands favoris de cette épreuve avec Loch Ness. Ils sont vraiment les deux. Donc c'est du bunny hopping, vous voyez. On se déplace. Alors à quoi servent les coups de pied de biche ? Ce sont des réflexes moteurs des joueurs. Hop là, je suis passé derrière parce qu'il a ouvert la grille. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Justement, attention, là, il faut se tourner. Hop, on va repartir en bunny hop. Il faut attendre le timing de la petite hélice. On a pu passer. On casse la grille. Hop, là, il ne faut pas toucher autre chose que le sol bleu. Sinon, c'est one shot. C'est ça. Les petits cônes. Pour l'instant, Loch Ness qui ne le rattrape pas. Pour l'instant, Oslo qui est très solide. Là, aucun problème. Regardez la vitesse en bas à gauche. Si vous êtes curieux de voir un petit peu l'accélération. Oui, et puis globalement, si vous avez du motion sickness, vous pouvez vous concentrer sur la vitesse en bas à la limite. Ou la petite caméra en bas à droite. Oh, le rail de tête. Ça va se passer. La mécanique du rail de tête sur laquelle on doit coller sa tête pour suivre. Effectivement, le rail de tête, voilà, on doit suivre avec sa tête le rail. Hop, on est arrivé. Et ensuite, on a Wingo qui arrive en quatre, je crois. Non, peut-être qu'on aura Arsneef avant. Oui, effectivement. Attention, le rail de tête. Il faut bien coller la tête. Ah, on est tombé. Donc, c'est Arsneef contre Wingo un petit peu pour cette fin de map. Et attention, ils n'ont plus qu'une minute pour finir. Ils n'ont plus qu'une minute pour finir la map. Exactement, ça va être le change. Sinon, ce sera zéro point. Donc, finir la map, c'est déjà bien. C'est déjà bien, les gars. Quand on a Oslo dans son lobby. C'est clair. Terminé pour Wingo. On est en full rail de tête ici, côté Nico. Il est suivi par Wingo de très, très près. Je ne sais pas s'il aurait utilisé la flash. Il n'y a pas de flash pour ses joueurs. Hop, Nico qui est arrivé. Suivi de Wingo. D'accord. Quatrième et Arsneef, Arsneef qui doit s'inquiéter un petit peu là. On est qu'à la deuxième run. Lachnes qui est en full rail de tête, mesdames et messieurs. Il est arrivé en première position. Pendant que nous avons Oslo en deuxième position, Nico sur le premier rail de tête. Aïe, il est tombé malheureusement. Arsneef et Wingo ont l'air derrière. Oh, le pigeon. Wingo a flashé Arsneef, mais il s'est fait one shot. Il s'est fait tellement défoncer. Il s'est retourné pour flasher Arsneef et il est mort à cause de ça. Wingo qui s'est fait un petit peu karma là-dessus. Non, mais il y a une bagarre. Il y a une vraie bagarre derrière. Il y a une vraie bagarre et surtout la moindre place compte. Puisque quand tu joues que contre trois personnes, tu essayes de deny ces gens-là. Oh, il s'est fait flasher Wingo. Mais c'était trop tard, je crois. Mais c'était à un mauvais moment. Il y a une vraie bagarre de stuff. Allez, dernière rail de tête pour Arsneef. Il va finir. Et ça passe pour Arsneef. Wingo de l'autre côté qui doit finir quand même en cinquième position. Pour finir la map et avoir les points. Là, grâce au stuff. Parce que j'ai l'impression que Nico arrive quand même à ses bien réguts. Mais là, la pression est réellement sur Wingo et Arsneef. À moins qu'il ait pris un peu de retard. Non, c'est ça. Il y a les grilles. Donc, il est premier. Et là, on va avoir la petite phase d'accélération pour le turn. Il a tout esquivé. Mais en conservant sa vitesse. In to ride de tête, bien sûr, Alpha. Oui, c'est beau. Et en plus, on le voit, il arrive à vraiment exactement au bon moment briser la grille. Pour ne pas se faire stopper par les grilles. Attention, le moment clutch sur les poutres. Va-t-il passer ? Il passe ! Oh, ça va être un très bon temps. 42 secondes. 42 secondes. C'est un excellent temps. Alors Arsneef est au niveau des poutrelles. Il est sur la fin. Il est sur la fin. Il va terminer avant Wingo. Et tu vois, il n'a fait que de la safe way. Le pigeon, toujours. Du jour, toujours en main. Ce fameux pigeon, effectivement. Et c'est marrant, tu vois, comme Arsneef, c'est la régue et la force tranquille. Et tu vois, il joue exactement de la même manière sur Trackmania. C'est-à-dire qu'il ne fait pas grand-chose de risqué. Oui, il maintient. Mais il fait les strats safe rapides. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je vois. Et c'est assez intéressant de voir ça. Alors, bien sûr, c'est assez limite. Parce que si vous faites des strats safe, vous ne pouvez pas battre. Tu ne gagnes jamais. Mais tant qu'il y a des joueurs qui risquent un peu derrière toi... Oh, il a poussé ! Oh, il a poussé ! Il a poussé ! Oh, il a poussé ! Mais il a raison. Il a totalement raison. Parce qu'après, il part en safe way. Et il est tranquille. C'est très, très bien joué, en vrai, de la part de Arsneef. Franchement, il fait un très bon jeu. Très bon Game Sense, là-dessus, vis-à-vis de Wingo, qui malheureusement, là, est complètement dans la sauce. Il est très, très lent sur ce passage. Wingo qui est très lent. Et je pense qu'il a dû plusieurs fois peut-être mourir sur ce passage parce qu'il a l'air de prendre beaucoup trop de précautions. Terrible ! Il passe tellement vite qu'on ne l'avait même pas vu, cet obstacle, avant. C'est vrai ! On avait oublié qu'il existait tellement. Et à propos de passage rapide, Oslo vient de finir en 40 secondes. Au secours. Arsneef qui vient d'arriver. Oh, Wingo qui est encore tombé. Un peu difficile pour Wingo, qui est en train de chuter, effectivement. Là, le stress doit être à son comble pour le joueur, ici. Et fin de la map. Ok ! Donc, petite run de Loch Ness sur cette map. Attention, la petite barre. On a Oslo juste devant lui. La petite run, ici, avec les blocs. Les blocs invisibles. On monte, gauche, droite. Ça va très vite, effectivement. Mais comme ça qu'il n'est pas. Après, on repassera sur des POV regardables. Pour l'instant, ici, on est sur la visite de la map. Vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il tourne constamment. C'est pour accumuler de la vitesse, toujours plus, via le bunny hop. Donc, c'est normal qu'il fasse ses rotations permanentes. Totalement normal. Là, il peut prendre ses lasers. Oh ! Et surtout, il n'a pas pris de laser. Il peut le pousser. Il peut se prendre un laser, surtout. Il est à 100 points de vie. Il aurait pu s'en prendre un. Et là, vous voyez, Loch Ness et Oslo accumulent tous les deux de la vitesse pour aller vers les 700. Mais ils vont quand même passer la porte sans perdre trop de vitesse. On est déjà à 500. Attention. Et là, attention. 650. Même moins de 700. C'est 650 minimum. Il va aller jusqu'où ? Il aurait pu prendre une porte de plus, mais il n'a pas osé, Loch Ness. On est quand même en match officiel. Un peu de respect. On respecte la map. Dernière porte. Et c'est reparti. Allez, on accélère, on accélère. On se casse de là. On accélère. Le petit dropper. Dans le coin, c'est nickel. Le petit dropper into encore ses petits turn jumps. On peut suivre le gros obstacle. Profitez du moment où il tombe. C'est le seul moment où la caméra ne bouge pas pendant environ une seconde et demie. Effectivement. Et le dernier ascenseur pour le rail de tête géant. Le El Famoso. On va peut-être se mettre sur Oslo. Vu qu'il est derrière, on verra. Ah, mais d'accord, il est bien derrière. My bad, il avait bien chuté. Non, mais Loch Ness est meilleur qu'Oslo sur cette map. Il me semble qu'on avait déjà vu ça. Hier, il me semble que c'était le cas aussi. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Il est très impressionnant sur cette map. C'est clairement son terrain de jeu. Hop, et là, on arrive à la toute fin. On sort de l'eau et on termine en 1,37,38. 1,37, 4 à 14. Et Arseneaf, il passe tellement doucement. Et il va pouvoir finir la map. Il faut sortir de l'eau quand même. 32 secondes. Il faut que Wingo arrive à finir la map de son côté. Arseneaf qui a terminé. Il reste 28 secondes. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Alors, je dis ça, mais bon. Pas sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a arrêté de jouer ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Wingo, ok. Ça va, Wingo ? Est-ce qu'on a besoin d'assistance ? Il s'est peut-être dit qu'il n'allait pas la finir. Ça ne sert à rien. Non, il joue, mais j'ai l'impression que... Ah, ok. Petit problème de serveur chez Wingo. Alors, je vous préviens de ce qui va se passer. Étant donné qu'il y a eu un round où Wingo a bugué. En fait, on va rejouer un round. Pourquoi on ne fait pas un lancer de câble réseau parce qu'il y a égalité ? Parce que là, il y a eu un round où il y a eu un bug. S'il y avait eu égalité après fairplay de tous les rounds, eh bien évidemment, on aurait eu lancé de câble réseau. Donc, tout se joue sur un round, évidemment. Oh là là, c'est terrible ! Donc, ça a été vu avec les joueurs et les admins. Allez, c'est parti ! Attention ! C'est parti, mesdames et messieurs ! C'est warm-up ou pas ? Non, ce n'est pas warm-up ! Ça lance puisqu'il y a 5 minutes écrit en bas. Indeed ! Ça veut dire que là, le run est lancé pour l'instant. Wingo est en dernière position et Arseneaf est un petit peu devant. Il a raté quelques obstacles. Je vais donc me concentrer sur Arseneaf. Je vais regarder celui qui est devant. On a Oslo qui a été poussé. Oh, l'assassinat ! Mais attention parce qu'il va lui donner une flash. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne décision. Donc, j'ai l'impression qu'il y a Loch Ness qui est parti finir la map pendant que Oslo va peut-être essayer de déconcentrer les autres joueurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas de tentative d'assassinat de la part d'Oslo sur Arseneaf pour essayer de l'empêcher de gagner ? On ne peut pousser qu'une seule fois. Donc, j'ai envie de dire qu'ils ne pourront pas le hint à l'infini. Mais c'est tout dans l'intérêt d'Oslo et de Loch Ness de choisir leur adversaire qui va passer au round d'après pour pouvoir consulter l'erreur. Il y a Nico et Oslo qui se tapent dessus quand même. Il est allé mourir pour aller chercher une flash, je pense. Wingo n'est pas encore ici. Mais on a beaucoup de joueurs qui sont là. On a Arseneaf qui est positionné. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il... Il y a Wingo qui est là, je crois. Il y a Wingo qui est là. Non, c'est Nico, je crois. Je crois qu'il y a Nico. Non, ils sont quatre. Oui, mais c'est cinq. Ils sont cinq sur la map. Et Loch Ness, si. Non, non, c'est... Si, si, c'est Wingo. C'est ça, il est là. Wingo qui a raté l'ascenseur, je crois. Wingo qui a raté l'ascenseur parce que Loch Ness est parti tout droit. J'ai l'impression qu'il est fébrile. On l'a vu faire pas mal d'erreurs. Après, il est en safe way. Arseneaf, il est toujours en safe way. Wingo qui a raté l'ascenseur qui va arriver après. Allez, ça va être le son. C'est fou comme ils se font accompagner. Vraiment, sur toute la map. C'est l'escorte. Ah, l'escorte, mais quel enfer, la pression. Je crois que Wingo est passé devant si j'ai cru bien voir. Non, ils sont collés, vraiment. Ils sont au coude à coude. Tout va se jouer sur le rail de tête, Alpha. Et ce qui est fou, c'est qu'on a Loch Ness qui va aller chercher quand même le bon timer pour aller... Raté. Oh, il l'a... Non, non, raté. Il n'a pas flashé le bon. Il a flashé Arseneaf, donc voilà. Et vous voyez, Oslo, pendant ce temps-là, ils ont raison. Ils ont raison, ça se joue comme ça. Ça se joue comme ça aussi. Oh, non, il a pris la poutre, malheureusement. Arseneaf a flashé Oslo. Oslo a poussé Arseneaf. Je crois qu'Arseneaf n'était pas encore arrivé, qu'il s'était pris l'obstacle. Donc, Wingo est devant pour l'instant. Wingo est pour l'instant devant Arseneaf. J'ai l'impression qu'on n'a pas du tout envie de voir Arseneaf sur Minecraft. Ah ouais, non, mais là, c'est infernal. Comme c'est les règlements de contre. Mais attention, ça se joue comme ça. On est sur un FFA, on veut choisir son adversaire pour la manche d'après. Donc, c'est tout à fait autorisé, mesdames et messieurs. Attention, ça peut être un drame ici. Nico est arrivé deuxième. Le rail de tête ! Attention, attention, potentiellement, c'est pas le moment de Tchouklaï. Le back-tête ! Il m'a fait si peur ! Oh, il se fait doubler ! Oh, il est tombé ! Il est tombé ! C'est Arseneaf qui est tombé ou c'était ? Oh, hop, hop, Wingo ! Oh, il est tombé ! Wingo tombé au dernier moment. Les deux sont derrière. Les deux sont derrière. Arseneaf est ici, va-t-il prendre une flash ? Je sais pas ce qu'il est en train de faire au slow. Il est en train de regarder ce qu'il se passe. Il est comme ça, yes ! J'ai envie de dire, nous aussi, on peut rester là ? Ah non, il a traversé. Il va les laisser se départager sur le rail de tête. Aïe, aïe, Wingo qui tombe. Tranquillement, Wingo qui est tombé. Et Arseneaf qui est sur la safe way. Arseneaf qui est en route pour se qualifier. Sur le round suivant. Arseneaf qui aura été poussé, gêné. Et qui, malgré tout, va franchir la ligne d'arrivée. Mesdames et messieurs, Arseneaf qui passe ! Oh, et Wingo qui est en train de sortir. Wingo qui s'en va. Wingo qui salue son public. Il peut l'applaudir. Ah, Wingo qui doit être déçu forcément. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu en dessous sur... Sur Charisma, c'était compliqué. Mais il s'est très, très bien battu. Ouais, ouais. Pour le coup, ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais il était un petit peu en dessous. Et voilà la safe way d'Arseneaf qui a payé. Et voilà la safe way.